Bonjour à tous, c'est Robert87min, j'espère que vous allez tous très bien. Juste aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des footies parce qu'il y a énormément de choses qui sont dites dessus et que tout le monde ne sait pas à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça va être exactement. Donc j'avais envie d'être un peu plus clair avec vous et surtout, qu'est-ce que ça va entraîner comme répercussion par rapport au marché des transferts qui est florissant en ce moment avec le fait qu'il n'y ait plus d'happy awards ou en tout cas des happy awards très faibles, on a vu que les packs à 35 000 de hier n'ont eu quasiment aucun impact sur le marché ou en tout cas de façon très faible. Donc les footies, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Ce sont des éléments qui vont être mis en rose et il y a, je crois comme ça, 10 catégories. Donc 10 catégories qui a main sur tacle, technique, frappe de loin, tête, leadership, mauvais pied, hors position, le lien parfait entre deux joueurs et la vitesse. Les votes ont été ouverts, donc tout le monde peut participer, il suffit juste d'aller sur le lien que je vous mets juste au-dessous là, fifaforum.isport.com, en discussion 48 980 page 1 et vous allez voir ces différentes catégories. Après il suffit juste de cliquer sur l'une d'entre elles, vous allez voir les joueurs qui sont nominés pour chacune de ces catégories et ensuite de vous authentifier, tout simplement par exemple sur PC, c'est avec mes codes origines. Et je pense que pour tout le monde c'est exactement la même chose. Ensuite vous votez, ça vous permet de voir également les résultats, vous pouvez regarder un peu les résultats des autres votes avant. Voilà en quoi le principe, quel est le principe ? Ensuite c'est entre le 1er et 12 juillet qu'on vote, le 12 juillet les votes sont clos et le 15 juillet ces joueurs-là vont intégrer les packs avec des cartes roses comme on a tous eu un joli storage avec des stocks qui étaient plutôt sympas. Mais voilà, il va y avoir des cartes futis qui vont être distribuées. Donc on va voir un peu, tout simplement pour essayer de commencer un peu à préparer notre achat au monde par rapport à ça, il faut le préparer dès maintenant je pense, donc je veux vous dire les foutises. Alors la première on a dit que c'était, on peut le laisser on va dire, donc les mains sûres, mains sûres évidemment pour le moment le premier c'est notre ami Lioris. Donc Lioris évidemment, en plus il y a plutôt une belle avance, donc je pense que c'est lui qui va finir. Donc forcément, avant le 12 ou en général son prix va encore augmenter, il ne faut pas hésiter à acheter des Lioris tout simplement parce que son prix va exploser et sûrement qu'il va y avoir une compétition comme il y a eu pour les TOTS avec les joueurs qui composent, à voir au moins par exemple 6 joueurs qui composent l'équipe footis par exemple. Donc Lioris a acheté, il est largement en tête. Ensuite pour les tacles, c'est notre ami Yaya Touré. Alors ce n'est pas que les tacles, quand on voit plus la définition qu'ils nous mettent, c'est parce que là c'est des traductions que nous a mis sur ESport, ce n'est pas moi qui les traduisent, c'est vraiment ESport. Et au final c'est plus les joueurs qui sont capables de passer de la défense à l'attaque et je pense que Yaya Touré correspond exactement à ça parce qu'en TAC il y avait d'autres joueurs qui pourraient plus, par exemple un John Terry par exemple, je pense à plus sa place qu'un Yaya Touré pour les tacles. C'est plus de passer de la défense à l'attaque et là évidemment c'est Yaya Touré qui est le plus fort dans ce domaine là. Ensuite au niveau technique, c'est Quaresma, alors c'est pareil, technique c'est mal fait, c'est geste technique. Donc on sait qu'il y a Quaresma, il y a Nani, il y a Tarab qui est aussi dedans. Voilà donc ce type de joueur là, Quaresma a pas mal d'avance aussi. Pour le moment vous voyez les joueurs ça dégage quand même des joueurs plutôt forts pour le moment, ce ne sont pas des petits joueurs. Ensuite frappe de loin, donc la frappe de loin c'est plutôt bien mis. Donc c'est Wayne Rooney qui est devant, je sais qu'il y a Rony, moi j'ai voté personnellement pour Rony. Bon, il est très très loin, il n'a que 5%, Rooney encore un joueur à 86, ça commence à faire une grosse équipe qui est en perspective. Ensuite on a notre ami pour la tête évidemment, c'est Cavani, mais ça je pense que tout le monde aurait voté pour exactement la même chose, même s'il était en concurrence avec Negredo, Andy Carroll, voilà. Je pense que quand même Cavani, moi aussi j'ai voté pour Cavani. Donc voilà, tous ces joueurs là, il va falloir faire de l'achat en vente dessus. Vous pouvez même déjà commencer, après il faut toujours faire attention, de ne pas investir trop tôt, de ne pas bloquer ses crédits, mais je pense que ces joueurs là, dans les derniers jours, il va falloir bien continuer à regarder, parce que là cette vidéo là, peut-être qu'on va dire le dernier jour, ne sera plus forcément bonne pour tous les joueurs. Je pense que pour 90% des joueurs, ça ne va pas bouger, il y a tellement de votes, il y a tellement de différences entre le premier et le deuxième, que l'on va pouvoir investir et se baser sur cette vidéo là, mais c'est toujours bien de suivre un peu l'évolution. Moi en tout cas, ces joueurs là, je vais leur acheter toutes leurs cartes, que ce soit les IF, les TIFF, les Man of the Match et tout, je vais acheter un maximum, et le soir où les footies vont être dans les packs, ça va être juste money, 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 et je vais gagner un max de thunes. Donc je vous conseille de faire exactement la même chose. On fuit, on continue. Mauvais pied, alors c'est notre ami, non, leadership pardon, c'est Ronaldinho, qui est, c'est bizarre, parce qu'il y avait du Xavi, il y avait du Pirlo, et c'est Ronaldinho, moi j'ai voté pour Pirlo. Mauvais pied, c'est notre ami Eriksen, qui est élu, je pense qu'il y a respect plutôt pour Eriksen, largement en tête aussi. Hors position, c'est Gareth Bale, donc là vous vous rendez compte de l'équipe que c'est en train de composer quand même. Enfin, lien parfait, donc là c'est le lien entre deux joueurs qui s'entendent très bien, qui sont vraiment très complémentaires. Pour le moment, c'est nos amis du Borussia Dortmund, qui sont placés à ce niveau là en tête, et très très largement, je crois que c'est plus de 90% des votes, donc Kreuz et Kunengan, donc là pareil, encore un 83 et un 86, et le dernier. La carte que de nombreux joueurs vont attendre, je pense, c'est notre ami Dumbia, Dumbia, 82, donc là c'est vitesse, donc, et regardez quand même l'équipe que ça compose quand même, le joueur le plus faible, les deux joueurs les plus faibles sont Quaresma et Ronaldinho, qui sont plutôt aimés, tout simplement parce qu'ils ont 5 de gestes techniques, ensuite on a du 85, du 86, du 86, du 86, du 84, 87, 83, 86, 82, avec un joueur ultra chuté quand même à 81, à 82, donc vraiment, sur ces joueurs là, il va falloir vraiment vous concentrer pour pouvoir faire de la chaire revente au moment où les footees vont sortir, donc on sait que maintenant, on sait la date, c'est le 15 juillet, mais du moment que les votes seront clos, je pense le 12 juillet, c'est à partir de ce moment là, parce que sinon, je pense du 12 au 15 juillet, les prix ne vont faire qu'augmenter, hop là, je me remets là, hop, qu'augmenter, et derrière, il sera un peu trop tard pour pouvoir investir, donc dès le 12 juillet, quand on est sur vraiment des votes, moi je ne vous conseille pas d'investir dès maintenant, parce que sinon vous allez bloquer des crédits pour rien, mais je vous conseille d'investir, je pense vers le 10, 11, au moment où les votes seront à 95, 99% assurés, d'investir sur ces joueurs là, d'investir sur toutes leurs cartes, que ce soit les ifs, les tifs, les sifs, tout ce que vous voulez, les man of the match, les tots, je ne suis pas sûr qu'il y en ait énormément qui ont des cartes tots dans tout cela, et bien non, il n'y en a aucun qui a une carte tots, comme ça je dirais, il y a du if, il y a du sif, il y a du man of the match avec Touré par exemple, voilà, il y a des joueurs qui n'ont rien, comme Royce n'a rien eu cette année, donc ça serait sa première carte, et il y a tellement de joueurs qui jouent avec, que je pense qu'il y en a qui seraient contents, c'est un peu comme Dumbia, avec Dumbia une carte à 83 ou un 84, je pense qu'on va le voir dans de nombreuses équipes, voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo sur les footies vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à cliquer sur le bouton s'abonner, et moi je vous dis à bientôt, c'était Robert87000, ciao les gars !